Par Fribourg Olympique qui a su gérer le match et est terminé. Marc-Yves Jackson, l'MVP de ce match-là, avec Derksen, le Genovois, et le 5 de base qui rentre. 5 de base, Genovois, avec Donata Sadekis à la main, Roby Kovac et Derksen sur les ailes. C'est parti pour ce match avec Arnaud Couture avec le ballon. Pour Marc-Yves Jackson tout de suite, et Roby Kovac qui va défoncer sur Jackson, et Sadekis qui va prendre Barnett. L'interception. Exactement, on donne la balle à Arnaud tout de suite qui va reconnaître le mismatch sur... Les passes. ...Mais il trouve son allemand à Arnaud, et c'est 2-0, Fribourg Olympique. Barnett sur le 10. On le disait, cette taille, cette présence physique des Fribourgeois, cette rigueur défensive, des gros step-out, bonne passe de Sadekis, qui va évoquer une faute immédiatement sur Alex Rhin. Non, pardon, Marcher, Marcher, Marcher. Oui, Sadekis qui va devoir... Qui intercepte la balle après un ballon perdu, et il va tout seul dans le contact. Devoir au panier de Sadekis. 2-2. Oui, Barnett qui perd le ballon un peu tout seul là. Sadekis était bien présent, mais... Il va faire un peu la balle tout seul. Barnett, niveau lancé franc, c'est raté. Remond offensif, Arnaud Couture, qui va trouver une nouvelle fois Maurice dans la raquette. Et c'est bien prêt. Un petit scoop pour bien de recevoir. CNN qui nous annonce la victoire de Joe Biden. Et ce sera... Faute offensive, il a enroulé de l'arbitre, je trouve. Yves Ivanov. En tout cas, plus ici, on a clairement vu. On l'a vu, ouais, on l'a vu. Le hook. Et ce sera remise en jeu. Deuxième faute déjà pour l'Évion de Genève après 1 minute 30. C'est vrai que ça va être un petit peu dur. Physiquement parlant, on va devoir le faire mal. Genève qui passe en zone, à mon avis. Ouais, tout à fait. Zone 3-2. Avec Maurice en tête de raquette. Tu vas trouver Barnett dans le coin à Jackson. Qui va attaquer. Pull-up jumper raté. Remond offensif, Hart. Ça, ça va être compliqué, hein. Il va falloir faire un meilleur travail sous les panneaux. Arnaud Couture. Et c'est dedans. C'est très joli. C'est vrai que si on ne pourrait pas l'habitude de faire absolument. Quand on est dans un rôle d'intérieur, On voit certainement qu'on va le voir un peu plus impactant. On attaque une minute chaude. Faute sifflée. Sauf erreur. Au numéro 12, Alex Hart. Et c'est sa première faute. Alors, on me dit que je dois parler un peu plus fort parce qu'on n'entend pas. Je ne sais pas si c'est une situation de réglage ou pas. Kovac qui demandait la balle, qui était le seul. Il est trouvé par Derksen. Et c'est dedans. Et c'est dedans. Il va faire du bien, celui-là. C'est bon pour lui et pour les Léons. Exactement. Et on voit Arnaud qui va chercher tout de suite à poster Kovac le temps que Zeguet revienne en place. 6 à 5 pour Fribourg. Maurice de nouveau pour Couture à 3 points. Et c'est dedans. Il va falloir rapidement... En pleine confiance en ce début de match. Bien sûr. Il a de quoi. Il ne vient pas ici pour des prunes. Il était à Genève l'année passée. Il part à Fribourg. On sait comment ça se passe. Surtout entre ces deux équipes. Vous savez qui ? 3 points, ça va être un peu court. C'est raté. Rebond défensif, Jackson. Et on est reparti. Barnett a failli reperdre ce ballon. Exactement. Arth qui va poster Zeguet dans votre défense du Genovois. On va réussir à trouver encore Couture une dernière fois. Deuxième fois, un nouveau shoot. J'enlève le micro. Oui, j'allais dire la même chose. C'est un bon shoot, on fait confiance. Oh là là, oh là là. On a perdu deux coups de fin. Allez, youp. Non, Barnett pas dans le match, heureusement. Barnett pas dans le match, heureusement. On va recevoir ces ballons. Déjà là aussi, on a perdu. Il y a des Genovois qui peinent un petit peu à se trouver, qui balbutient leur basket dans ses trois premières minutes de jeu. Allez, c'est avec qui-ce qui repart. Avec Barnett face à lui. On va passer par Ivanov qui va attaquer son 1 contre 1 face à Maurice. Très bien joué, c'est dedans. Et 7 à 9. 7 pour Lyon-Geneuve, 9 pour Fribourg Olympique. On va essayer de calmer le jeu du côté de Fribourg. On va essayer de poser quelque chose contre cette zone Genevoise. Voilà. Dersen, un CO, exactement. On le trouve là, au milieu, Hart. Il reste 6 secondes à jouer. Barnett qui va trouver Maurice. Fade away, jumper. Et c'est dedans. Beaucoup de réussite pour les Fribourgeois au niveau du shoot. Et nouvelle balle perdue. Nouvelle balle perdue par Sabekis, sauf erreur. Fribourg en tout cas qui ne se précipite pas, que ce soit à zone ou individuelle. On va prendre le temps, effectivement. On va chercher un shoot. Ça défend bien derrière, de toute façon. Donc voilà. Marquise Jackson qui sert Hart. Hart, shoot difficile, raté. Rebond défensif, Kovac. Et on est reparti. Sabekis qui va chercher Mzeguet sous la raquette. Et Postoba en transition, faut le jouer tout de suite, sans se poser de questions. Et c'est déjà bien joué. C'est la force de Michel Ocuzeguet. Prise de balle à l'intérieur. Athlétiquement supérieure à Hart, même s'il lui rend quelques centimètres quand même. Bonne défense de Sabekis qui colle. Petite faute, je ne sais pas. Dans un match comme ça. Avant peut-être. Dans un match comme ça. Il n'a pas sorti. C'était une bonne défense de trouver. Mais bon. Première faute. Arbitre Michalides qui avait un meilleur angle de vue de toute façon. Exactement. On lui fera confiance aussi d'ailleurs. On n'a pas trop le choix non plus. Aussi. Salutations à Marcos Michalides. Contre-arbitre du championnat Suisse. Contre-arbitre qui a également fait la Coupe du Monde récemment. Maurice à trois points. C'est dedans. C'est assez affolant cette réussite au shoot des Fribourgeois. Il shoot à 50% à trois points. Il y a 66. Sorti pour Kovac. À deux points pour l'instant. On trouve Michel Ophinezeguet. Mauvais pass. Mauvais pass compliqué. Deux joueurs sur Michel. Arnaud qui trouve Barnett à trois points. Qui va aller provoquer la faute de Kovac. Ça va falloir faire attention à Sean Barnett en transition. C'est un contre un. Toujours son jeu d'un contre un. Très dangereux. Et on va rester très très grand du côté de Fribourg. Ce qui je pense va être le cas tout le match. Avec la sortie de Cotur et de Hart. Non pardon. Cotur qui reste. Qui devait sortir pour Garrett. Mais qui finalement reste sur le terrain. Entrée en jeu. Non c'est Barnett qui sort. Voilà excusez-moi. Barnett et Hart qui sortent pour Gravet. Et Brandon Garrett. Et on entend le président Imad qui fait une analyse très juste. Trois balles perdues pour les Gennevois. Même pas sur de grosses défenses fribourgeoises. Vraiment des ballons perdus. Et de nouveau on a du mal. Ses rotations, ses pénétrations à l'intérieur de l'opposé de la part des big men font du mal. Regarde ce temps. Garrett, Cotur, Maurice et Gravet. Quatre big men. Pas trois, quatre. Bien sûr. Donc voilà, temps mort de coach T-Max. C'est intéressant sur le point de vue tactique. C'est rare de voir des équipes avec quatre intérieurs en même temps sur le terrain. Mais ils en sont capables. Paul Gravet peut shooter à trois points. Cotur on l'a déjà vu. Cotur il s'est illustré dès le départ. Également. Cotur avec cinq points en cinq minutes. Deux assists. Dans une salle qu'il connaît désormais très très bien. Et déjà cinq ballons perdus pour les Lyon de Genève. Contre deux du côté Fribourgeois. Trois interceptions pour les Fribourgeois. Une seule pour les Lyon de Genève sur un ballon donné par Brandon Garrett. En fait, on peut et on doit faire mieux. On peut et on doit faire mieux défensivement parlant. Je pense que coach St-Max a cherché encore tant bien que mal à trouver les solutions pour empêcher ses prises de balles. Et c'est pas trop facile pour Maurice notamment. C'est déjà la troisième fois qu'on va dans une situation. Deux fois bien servi par Cotur. Le remake un peu de ce qu'on a vu en finale de la Super Cup. Avec un début de match qui avait été très compliqué pour les Fribourgeois. Juste pendant cinq minutes. Puis un passage à vide complet des Genèveois qui sont restés à neuf points en premier quart temps. Le tout étant de ne pas répéter ceci aujourd'hui. Entrée de Kouba. Entrée de Kouba exactement. Et de Adams. Un peu de toughness. Et Jurkovic. Kouba, Adams, Jurkovic, Derksen et Sabekis. Côté Genèveois. Cotur, Garrett, Maurice, Gravet et Jackson. C'est très très grand. Franchement. Très très grand. C'est très très grand. Deux sur deux pour Maurice. 16 à neuf. Il faut que Genève joue bien entendu large et essayer de pousser un peu la balle. Exactement. Parce que c'est aussi là qu'on va avoir les petits avantages quand on a Gravet qui défend sur le meneur. Même s'ils ont la même taille. Adams en dessous. Le Derksen. On va voir comment les grands défendent. Ça switch bien entendu. Ça switch surtout avec ses quatre grands. Sabekis qui va attaquer très intelligemment Gravet. C'est ce qu'on demande. Ce sera à N1. Il n'y a pas d'autre choix. C'est un peu le revers de la médaille pour l'équipe Alexic. Qui va devoir. Pour lesquels Gravet va devoir se coltiner. Tantôt Sabekis et peut-être Jérémy quand il fera son entrée. Et là. C'est le point de faible de jouer avec quatre grands. C'est de tenir les un contre un. L'ancé franc raté. Ce sera. Ça se bat. Derrière sur Gareth je pense. Troisième faute d'équipe pour Fribourg. Genève qui est déjà dans la pénalité avec deux fautes pour Kovac. Les Lyon-Geneuve qui ont disputé deux matchs jusqu'à maintenant. Fribourg trois plus les matchs de qualification pour la Champions League. Donc une équipe fribourgeoise un peu plus en jambes. Entrée en jeu de Robert Sine. Pour Maurice. Et on retrouve une équipe de basket avec une taille un peu plus normale côté fribourgeois. Dersen. Un petit peu de faute quand même. Il y a plein de mains qui se baladent un peu partout. Sabekis en un contre un. Face à Gravet. Rien n'est sifflé. Rebond offensif. Non. Défensif pour Jackson finalement. Très très bonne défense. Côté fribourgeois. Trois minutes quarante-huit dans le premier quart-temps. Coach Timmat qui crie man to man. Exactement. On peut maintenant switcher. C'est un bon match-up à mon avis. On essaie de mettre la balle dedans. Adams bonne défense sur Garrett. Il reste au sol. Mais Garrett quand même plus court. Et N1. Très très mobile Garrett. Très mobile. Plus en jambes aussi. Vous savez qu'il y a tout de suite demandé à son joueur intérieur de... Se contenter de défendre avec le haut du corps. C'était un beau duel là entre les deux big men. Et de lancer franc à suivre pour Brandon Garrett. Avec déjà un écart de sept points en faveur des fribourgeois. Lancer franc raté. 11-18. Sabekis qui monte la balle. Qui a passé à lui un Jackson très agressif. Allons pour Jacobi. Sabekis avec le ballon. On joue pour Dersen. Dersen qui n'a pas touché encore beaucoup de ballons. Mais qui ouvre maintenant à trois points. Ce sera raté. Rebond. Grosse bagarre au rebond. Et rebond finalement. Bien battu de Kouba. Il y a faute. Il y a faute. Sifflet en retard. Mais sifflet. Ça se passe sous les yeux de... Monsieur... Vitalini. Qui a mis un petit peu de temps... A se réveiller. Mais c'est juste. Néanmoins la faute a été sifflée. Ballon pour les Gennevois. Et ce sera deux lancers francs à suivre. Me semble-t-il pour Thomas Jurkowicz. Dimension athlétique à prendre en considération pour Fribourg. Qui est défensivement supérieure malgré qu'au classement statistique des équipes Genève est devant. Genève qui a connu deux premiers matchs des plus... Des plus... Antinomiques. On a... Un premier match face à une équipe de Montaix là-bas. Gagné de plus de 45 points. Contre une équipe de Montaix qui visiblement n'était pas encore prête à entamer la saison. Et puis un match compliqué à la maison contre Boncourt. Faute sifflée. Faute d'Adam sur Garrett. Ce sera deux lancers francs également. Deux lancers francs pour... Pour Brendan Garrett de nouveau. Genève qui doit essayer de ne pas prendre l'eau en ce début de match. Et réussir à rester... Collé à son adversaire. On n'aimerait pas se voir répéter ce début de match en finale de Super Cup. Où Fribourg avait pris 9 points d'avance. 19 à 10. Il y a 19 à 13 à l'heure actuelle avec 3 minutes à jouer encore. 2 minutes 58 pour être précis. Premier lancers francs convertis par Garrett. Deuxième lancers français également dedans. 20 à 13. Et on voit un Marquise Jackson tout de suite présent. Full court. Histoire de faire travailler un sabéquiste plus âgé. Pas d'écran. Dinaï. De la part de la défense québongeoise. Beaucoup de communication. Dersen. Dersen qui a de la peine. Il trouve Adams. A 3 points. C'est raté. Rebond offensif. Jurkowicz qui a provoqué la faute. On va avoir besoin de son activité. Défensivement. Rebond offensif aussi. C'est vrai que Fribourg est assez en place. C'est compliqué de rentrer dans la raquette. S'il ne l'adressait pas à l'extérieur. A mon avis c'est ce qui va être un petit peu la clé. Je suis un peu étonné de ne pas voir encore Jérémy. Un peu de vitesse arriver sur le terrain. Notamment sur des rebonds défensifs Genevois. Mais la taille de Fribourg fait... La taille bien sûr. Mais bon sur un passage en zone comme on a vu au départ. Je pense que Jérémy peut sur les lignes de passe. Laisse être vif et dangereux. Premier lancé franc raté. Deuxième lancé franc... Rebond offensif d'Adam. C'est du ressort pour Dersen. Dersen qui rate le premier. Rebond défensif. Ils sont présents. De Gareth. C'est très compliqué. Beaucoup d'envergure. Beaucoup de taille. Dans cette raquette Fribourggeoise. Gravet face à Jurkowicz. Et ce sera marché. Bonne entrée de Jurkowicz. Bonne entrée de Jurkowicz. Ça ne se verra pas dans les stats. Mais présence défensive assez importante. Il reste tout le terrain. Robinson sur Sabekis. Il reste 2 minutes 15 à jouer. Moins 6 pour l'Union de Genève. Enfin en défaveur des l'Union de Genève. Pick and roll. Situation. On va trouver. Non. Il joue un peu tout seul. Il ressort la balle. Adams pour Kouba à 3 points. C'est raté. Rebond offensif. Adams. Deuxième roule offensif d'Adams. Très intéressant. Dersen à 3 points. Est-ce qu'il va révéler un peu ça ? Non. Ah dommage. Et Adams était encore là. Et ce sera ballon Fribourgeois. On n'a pas entendu le coup de sifflet. Mais on a vu ce qui s'est passé. Ce sera sur les pieds de Gareth. Et l'entrée prédite de Jérémy Jonin qui remplace Sabekis. Tu l'as l'annoncé. Voyons voir ce que le camp Fribourgeois va faire maintenant. En tout cas Adams qui s'est bien réveillé là au rebond offensif. Très actif cette dernière possession. Kouba qui arrête son dribble un peu trop tôt. Jérémy en support. Qui trouve Frouba encore une fois. 3 points. Et c'est 0 sur 2. Dersen qui va provoquer la fois. Ça va être ça Vlad à mon avis. L'activité sous les panneaux beaucoup. Et la réussite à l'extérieur pour Genève. Parce qu'ils ont quand même des shoots ouverts. Il n'est pas encore là. On est à 1 sur 4 à 3 points. Alors que côté Fribourgeois on est quand même à 2 sur 3. Tu verras qu'il n'y a pas eu beaucoup de shoots. Mais bon Fribourg ils ont marqué aussi sous le panier. Bien sûr. C'est un joli équilibre pour l'instant. Premier lancé Franck converti. Genève ils sont quand même là. On est là. Moins 4. 20 à 16 pour Fribourg Olympique. Robitsyn à la mène face à Jurkovic. Il reste 8 minutes 35 dans ce premier quart-temps. De nouveau passage en zone pour Genève. Avec Jurkovic en tête de raquette. Jérémy sur l'aile. Robitsyn à 3 points. C'est raté. Barnett qui avait réussi à passer devant Dersen. Mais ce sera finalement remise en jeu pour les Gennevois. Et temps mort. Et bourgeois pour Petar Aleksic. Les encouragements du président. Imad Fatal. Et des quelques spectateurs présents dans la salle. Petit tour des statistiques en ce début de saison. Avec... Alors qu'est-ce qu'on nous dit ? Pas grand chose. Très bien. Ça ne marche pas. Apparemment ça marche. On entend. Bonjour. On entend un peu trop le son d'ambiance et peu les commentaires. Est-ce que vous pouvez améliorer cela ? Merci. On aimerait beaucoup. On aimerait un. On aimerait vraiment, vraiment beaucoup. Malheureusement. C'est compliqué à faire. On est proche des quelques spectateurs qui sont assis là. Avec une vue sur le terrain. Très compliqué d'ajuster le passage du son. Mieux que ce que c'est actuellement. On va essayer de parler plus fort. On va essayer de parler plus fort. On va essayer de parler plus fort, effectivement. Ce qui est déjà une bonne solution. Trois matchs pour Fribourg depuis ce début de saison avec un premier match à la maison contre Massagno. Massagno qui a entamé la saison de manière épatante. Une belle équipe de Massagno. Une belle équipe de Massagno emmenée par les deux frères Mladjan et qui est allée s'imposer en terre fribourgeoise donc 92-90 pour le premier match de la saison. Puis Fribourg qui a gagné son second match cette fois-ci à la maison avant de s'imposer au troisième match. Non, pardon, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Le deuxième match de Fribourg. Neuchâtel et Bâle. Neuchâtel, exactement. Match vaincu, remporté à Neuchâtel et remporté ensuite à la maison face à Bâle. Grosse correction aussi. Jérémy qui perd la balle, récupérée aussitôt par Michel Ofic. Ivanov qui attaque très belle patte et ses deux points pour l'intérieur croate qui ramène son équipe à deux points à moins d'une minute de la fin du premier quartan. 18-20, couture face à Ivanov avec Paul Graves à switch. On serre la balle dedans, Barnett face à Jurkovic. Solide et ce sera balle portée. Effectivement, juste devant les yeux. Sous les yeux de l'arbitre, exactement. Oui, Barnett qui, heureusement, n'est pas dans son match avec plus de six minutes de jeu. Zéro point, trois balles perdues désormais. Jérémy qui monte la balle avec Ivanov. La même action que tout à l'heure, avec un autre meneur. Jérémy dans le coin pour le trois points, c'est dedans. Et les Lange de lèvres qui prennent la tête à 30 secondes de la fin. 21 à 20. Jérémy qui s'est quand même transformé au fil des années en un shooter quand même assez solide. Pour les couleurs qu'il a défendues, Graves. Ballon perdu, il restera 10 secondes derrière. Jurkovic. Elle a été touchée ? Non, malheureusement pas. Ballon perdu, ça aurait pu être un excellent break pour les Genovois. Ballon perdu, il restera 9.2 secondes à jouer derrière. Et on va chercher un shoot. Les Genovois qui vont probablement revenir en zone pour le dernier shoot. Marquise Jackson, pénétration facile. Et c'est dedans. Magnifique comme il a split la défense. Très bonne lecture du pic sur la défense. Et joli flotteur. Et l'équipe Genovoise qui s'est réveillée en cette fin de premier quart temps. Et qui est revenue, qui était à un point devant avant ce dernier shoot de Marquise Jackson. Et c'est donc la fin du premier quart sur le score de 22 pour Fribourg, 21 pour les Lyons de Genève. Ouais, on a un début de match difficile pour les Lyons. Mais belle reprise les dernières minutes. Ce qui nous permet de rester au coude à coude. Et d'un point de vue, comme on disait, pour les statistiques de ce début de saison. Bien que ce soit un peu difficile de poser des stats après deux ou trois matchs. On a quand même une équipe Fribourgeoise et une équipe Genevoise qui se retrouvent un petit peu à égalité dans tous les compartiments du jeu. A l'exception d'être de la réussite à trois points qui ne sourient pas aux Genovois ce soir encore. Genève qui est la meilleure équipe du championnat à l'heure actuelle derrière la ligne. A 6'75, c'est bien ça ? Pardon ? 6'75, la ligne à trois points, je n'arrive plus à me rappeler. Parce que c'est les dimensions américaines. On ne va pas dire de bêtises, on va demander à nos... On va demander à nos internautes. Nos internautes s'ils ont la réponse. Manifestez-vous sur le chat. 6'75 ? 6'75. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça en tête. La dernière fois que j'ai lu cette stat, c'était en 98 pour le Stargame américain. Je vais faire une petite recherche Google, t'inquiète. Alors... Deux ? Non, non, je regardais s'il y avait eu des... Ah ! C'est vrai que ça fait un peu bizarre de faire un match à huis clos quand même. Oui, il n'y a plus aucun son. 6'25. 6'25. Non, pardon, qu'est-ce que je te raconte ? Au basketball, le panier à trois points, tu as tiré réussi à longue distance, dernière ligne placée selon les règles internationales de la FIBA, actuellement à 6'75. 6'75, tu étais juste à l'heure. Tu étais pile poil. 7'23 en NBA par contre. Voilà. Moi, j'étais là. Toi, tu étais plus qu'un ride. Oui, j'étais plus à 7'23 qu'à 6'75. Excellent. Reprise donc du match avec cette deuxième carton. Et l'équipe des lignes de Genève qui repart avec Sabekis, Kovac, Jurkovic. Kovac qui a deux fautes. Attention à ne pas faire la troisième dès le début de ce deuxième. Zegué et Ivanov. Tout de suite, Ivanov au poste face à Garrett. Et qui va provoquer ce qui va être la seconde faute de Brendan Garrett. Ce qui va arranger les jeunes voix. Brandon Garrett ne désirant certainement pas écopé d'une troisième faute au début de ce deuxième carton. Remise en jeu qui a eu du temps à s'effectuer. Finalement faite. Longue passe sur Kovic pour Ivanov. Sabekis qui va venir poser quelque chose. En tête de raquette, un écran. C'est un switcher. On a essayé de regarder Ivanov dedans. Ivanov tout seul. C'est son shoot à Michel. Sans hésitation. Un release très très haut. Très difficile à contrer pour la défense. Et on reste en zone côté jeune voix. Non pardon, j'ai rien dit. Individuel. Ça c'est pour son... Si il n'y a pas d'option de jouer son contraire. Exactement, c'est pour la première passe juste. Jackson. Finalement, ballon récupéré pour les jeunes voix. Mais difficile, il faut aller un peu plus vite là. Non, non, c'est bien, c'est bien, c'est très bien. Sabekis, il aurait pu finir tout seul. Kovac, c'est raté. C'était magnifique ce qu'il a fait, Sabekis. Zégui, pardon. Et on repart déjà à côté Fribonjois. Barnett face à Jurkovic. Crossover, shoot, c'est dedans. Dans le vent, dedans. Bien joué de Sean Barnett. Joli crossover, suivi d'un pull-up. Séparation comme il faut. Il a eu son temps pour shooter dans un fauteuil. Sabekis pour Ivanov. De nouveau en bas face à Arnaud Cotur cette fois-ci. On sait qu'il aime ressortir les ballons. Retour directement à Sabekis. Ah, pardon, retour directement à Ivanov. Bonne défense de Fribourg. Exactement, c'est raté. Marquise Jackson qui va essayer de donner la balle dedans. On a gravé ces choses faites avec Kovac. Il tourne. Et entrée en jeu de Miki Maruoto pour Jurkovic. Miki qui a le meilleur pourcentage à trois points pour l'un star dans la ligue avec 46% et beaucoup trop tôt bien sûr. Mais bon début de saison, c'est bon pour la confiance, pour lui surtout. Remise en jeu, Fribourgeoise, avec Gravet pour Jackson. On est toujours en indif côté Genevois. Miki qui va... Non, pardon, on est en zone, on est repassé en zone. Avec des écrans loin du porteur. Barnett, Gravet en tête de raquette, qui transfère pour Jackson. On va donner la balle dedans pour Maurice. Fade away, shoot difficile. Bonne défense de la part d'Ive Ivanov. Sabekis qui part. Il trouve... Non. On va toucher par la défense qui va jouer à ce qui sera sorti pour les jeunes voix. J'aime bien quand il part en contre-attaque comme ça. La dernière action, j'ai trouvé qu'il avait fait exactement le bon choix et qu'il n'avait juste pas eu la finition derrière. Mais c'est vrai qu'avec un jaunin, on aurait été de l'autre côté beaucoup plus rapidement. Ivanov face à Maurice. No hands. Très bien. Oh, dommage. Dommage, dommage. Layup raté par Ivanov. Barnett à deux points. Pieds mordus. La ligne, rebond de Miki. Et on repart déjà. 26-23 pour Fribourg Olympique avec 7 minutes à jouer dans ce deuxième quart-temps. Kovac à trois points. Pénétration. Et ce sera avant. Ce sera avant. Qui provoque ainsi la deuxième faute d'équipe contre Fribourg. Sortie de Michel Fic-Dzeguet, rentrée de Eric Adams. Et retour de Hart pour Gravey. Hart qui a droit à la pleine confiance de Petar Aleksic dans un gros game comme ça. On aime voir ça pour un joueur qui sort d'une saison difficile. Kovac très bien défendu par Jackson. Très peu d'espace pour trouver les shoots habituels. Ivanov, trois points sur une passe de Kovac. C'est dedans. Bien joué. Égalisation pour l'équipe Genoise. 26-26. André qui redemande à son équipe de passer en zone. Couture. Keri du ballon. On essaie de mettre la balle dedans. C'est chose faite. Arnaud laissé à trois points seul. Non. Hésitation. Boris. Et bonne défense du côté. Gaton ici. Faute. Faute. Mais Sabekis. Ce sera la troisième. Non. Qu'est-ce que je raconte ? La deuxième, pardon. Avant le tir. Pas de lancé franc. Effectivement, mais il va sortir et retour sur le terrain de Tim Derksen. Le top scorer à l'immobilier pour l'Union de Genève qui est toujours à deux points. Tout comme son homologue qui n'est pas derrière la ligne. Ah, voilà, c'est chose faite. Je pensais qu'il n'allait pas voir. Deux points chacun pour les deux top scorer. Jackson, handoff. On libère Arnaud de l'autre côté. C'est marrant de voir Arnaud sortir avec des doubles écrans à l'opposé de la balle. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, bien sûr. Ça fait plaisir de le voir à l'aile. Et faute offensive. Faute offensive, cifflée par M. Michael Idès. Sur Alexander Hart. Bonne défense de Michael Maruoto. Remise en jeu Genevoise. Coach Stimac qui fait le choix de laisser Sabekis et Jona sur le banc. C'est Tim Derksen qui monte la balle. Couture agressive tout terrain. On va essayer de trouver un des deux entre Derksen et Kovac. Ce sera finalement Mickey Maruoto. C'est raté. Rebond offensif Adams, très actif. Il faut laisser un peu d'espace. Kovac. Personne de shoot. Qui va attaquer le panier en un contre un. C'est très joli. Bien joué Kovac. Genève qui prend la tête, je pense, pour la première fois du match. Reste pas Vlad. 28-26, sauf erreur de ma part. Il semble qu'il n'était pas revenu juste avant la fin du premier quart temps. Ah oui, pardon, à plus 1. 21-22, tout à fait. 21-20 plutôt. Eh oui, on l'a vu venir. On l'a vu venir. C'est ça. Elle a sifflé à Mickey ou à Kovac? Elle a sifflé. À Adams, non? Troisième d'Adams. Non. J'ai pas vu à qui elle était sifflée. Il me semble à Adams. La table ne nous a pas encore indiqué. Ce sera de Mickey Maruoto, je pense. Effectivement, première faute de Mickey. Ce qui envoie Sean Barnett sur la ligne. Premier lancé franc converti. 27e point pour Fribourg qui est à moins 1. Deuxième lancé franc à suivre. Il restera 5 minutes 30 à jouer derrière. Deuxième lancé pour Barnett. C'est dedans également. Une partie qui va mettre du temps à se dessiner, à mon avis, en termes de lead. Ça peut être comme ça tout le match. Ça peut être comme ça tout le match. Ça va être comme ça tout le match, à mon avis. On peut jouer sur ces détails en fin de match. Mais bon, Fribourg n'a pas emballé ce match vraiment. Les Lyons non plus. Il y aura peut-être un moment d'euphorie pour une équipe. En espérant que ce soit pour Genève. Adams face à Hart. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on met autant de temps à attaquer sur Hart qui est moins mobile qu'Adams sur ses jambes. Mais la troisième faute d'Alexander Hart est néanmoins provoquée. Peut-être un Alexich qui ne demande pas de changement. On va absolument tout prendre de l'Alexander Hart jusqu'au bout. Eric Adams, premier lancé franc, raté. Il est shoot avec la planche pour rappel. Tu vois, James ? À part celui-ci, tu vois. Premier game, c'était aux planches. 29-28 pour l'Union de Genève. Retour sur une défense en zone. Toujours avec Arnaud Cotur qui demande la balle par le milieu. On a réussi à résoler Hart. Joli Arilo, c'est dedans. Je trouve qu'il trouve les solutions face à cette zone. Des joueurs très intelligents aussi. Ah, ballon volé sur Dersen. On a trouvé qu'il a bien anticipé. On demande la barbe. Bien sûr, il était légèrement en mouvement. Je vais te dire tout de suite. Selon moi, il avait les deux pieds bien au sol. Il ne reculait plus. Et, effectivement, il recule un tout petit peu. Bien sûr qu'il est en mouvement. Mais il a bien anticipé avant. C'est le jour qu'il lui rentre dedans et pas l'inverse. Après, bien sûr, voilà. On a l'analyse du président que j'ai voulu écouter jusqu'à la fin. Qui ressemble un peu à ce que j'ai dit. Mais, effectivement, sur la vidéo, on a 30 secondes d'écart. On a pu constater qu'il reculait encore un petit peu. Il était sous les yeux de l'arbitre. On ne va pas discuter plus que ça. Ballon pour Maurice face à Adams. Et ce sera marché départ. Cribourg qui a repris l'avantage. Un point de plus. 30 à 29. 4 minutes 38 à jouer derrière. Et ce sera temps mort. Et encore un temps mort. Un petit point sur les scores du match. Côté Fribourgeois, tout d'abord. 9 points pour Maurice. 5 points pour Arnaud Cotur. Les 5 premiers mois du match, sauf erreur pour lui. 4 pour Hart, 4 pour Garrett, 4 pour Barnett. Et 2 points pour Gravet, ainsi que pour le top scorer, la mobilière. Marquise Jackson, du côté Genevois. 7 points pour Ivey Ivanov. 5 points Roberto Kovac. 4 points pour Zeguet et Sabekis. Et enfin, 3 points pour Jonah et Jurkovic. On a oublié Derksen, top scorer, la mobilière, avec 2 points également, comme son homologue Jackson. Et 1 point pour Adams, avec 1 sur 2 au lancé franc. Globalement, des statistiques. On va rafraîchir la page. Ce que nous indique... Match assez défensif quand même. Pas mal de fautes aussi. On voit Arkezin, les 2 joueurs à 3 fautes. On a côté Genève, on a 4 joueurs à 2 fautes. Malgré un premier quart temps, quand même, à 22-21. Pas si mal. Mais c'est vrai que là, à 6 minutes, à 6 minutes, plus de 7 minutes de jeu dans le... Presque 6 minutes, pardon, de jeu dans le deuxième quart, on est à 8-8. Et les Gennevois qui shootent à 41% à 2 points et à 30% uniquement à 3 points. 3 sur 10. 3 lancés francs ratés, sans parler des balles perdues qui se montent désormais à 7. Parce que le rendu à l'Euro-Locchi-Fibourgeois qui ont également 7 ballons perdus. Deux équipes qui ont joué assez grand, là. Domination quand même des Gennevois au rebond. Fribourg aussi en zone. Miki qui trouve Dersen. Et c'est dedans. 3 points. Ça, ça ne va pas plaire au coach Fribourgeois. Sur la première action. Manque de communication peut-être. Genève qui reste en zone. On fait circuler la balle. Barnett par le milieu. Bien défendu par Dersen. On a réussi à mettre la balle dedans sur Garnett face à Adams. Et ce sera marché. Bonne défense d'Eric Adams. Et bonheur à l'opposé de Kouba surtout. 30-2-30 pour les Lyons de Genève. Dersen, excusez-nous, qui attaque en 1 contre 1. Face. 5 points d'affilé pour Dersen. Gareth. qui n'a pas voulu prendre sa 3e faute. Laissé un peu seul. Les Lyons de Genève qui prennent 4 points d'avance. Et Koubac d'or de Barnett. Ce sera raté. Et Miki Maroto au rebond et faute de Barnett qui écope de sa 2e faute. Ce sera donc 2 lancers francs pour Kouba. Il faudrait faire en sorte que les Genevois ne copent pas de leur 4e faute pendant encore une ou deux bonnes minutes. Et attaquer, attaquer sans cesse. Même si on n'a pas encore énormément de réussite au lancers francs. 6 sur 10, 7 sur 11. Petit avantage pour Lyons de Genève de 5 points à 3 minutes 30 de la mi-temps. Un passage en zone qui aura... La bataille des zones continue, j'ai envie de dire, maintenant. Game of zones. Marquise Jackson. 3 points. Ça aussi, ça aussi. Un peu d'espace. Marc Miki qui n'a certainement pas voulu trop avancer non plus. On pourrait... On peut dire que c'est un à 3 points. Félétration, ce sera également marché départ. Beaucoup de marché. Pas mal de fautes. Pas trop de contre-attaques. Je suis tout à fait statique contre ces zones-là. On n'essaie pas trop de... Du moins du côté Genevois d'attaquer très rapidement. D'où tout mon questionnement sur Jérémy. J'attends de voir sur tout le jour. On verra peut-être Savékis et Jérémy sur le terrain en même temps. Parce que Savékis, il est grand. Il peut défendre sur les 3 sans problème. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait actuellement. Exactement. Donc, pourquoi pas aussi. Gravé marché. Enfin, départ ouvert aussi. Mais cette fois bien défendu par Adams. Rejeté. Ou par Kouba plutôt, pardon. Kouba qui est... On est revenu en individuel côté Genevois. Adams face à Couture. Il va le jouer. Et ce sera marché également. Un peu très compliqué. Il allait s'enfermer sous le panier. Avec un angle impossible pour finir son lay-up. Compliqué, compliqué. 35-33 pour les Lyon de Genève. Avec ce 3 points de Marcus Jackson qui est intervenu il y a peu. Jackson défendu par Jurkovic tout terrain. Jurkovic avec Sabekis, Derksen, Kouba et Adams sur le terrain. Face à Jackson, Barnett, Couture, Gravé et Garrett. Garrett qui pose top sur Adams. Beau duel entre les deux hommes. Et ce sera une nouvelle... Ah non, marché. Marché, sifflé. Marché. On va peut-être citer un record de marché. Un record de marché ? En une mi-temps en tout cas. Je ne sais pas ce qui est pire. Les marchés ou les 3 secondes ? Tu préfères quoi ? Non, non. Largement les... Je préfère les marchés. Tu préfères les marchés. Bien sûr. Kouba, Kodersen à l'opposé de la balle. On va jouer pick and roll. Non, pas du tout. Ballon pour Adams face à Garrett. Il va rester 8 secondes derrière. 6, pardon. Sabekis, très très loin. Et c'est dedans. Et c'est dedans. Joli shoot. 3 points pour Sabekis. 38-33. Garrett qui va provoquer. C'est raté. Allez pour Genève, bien joué. Bien son ballon, mais qui est bien boxé par Sabekis. Le duel Garrett-Adams. Costaud. C'était un bon mouvement. Le Garrett, je l'ai trouvé. Il n'a juste pas pu finir. Non, pas pu finir, non. Sortie de Kouba et de Adams, justement, pour le retour sur le terrain d'Ivanov et de Nzegui. On constate que le coach Stimac fait jouer deux paires d'intérieur ensemble depuis le début du match. Toujours pour contenir les grands de Fribourg. Les mêmes, souvent. On a souvent Ivanov et Nzegui en même temps. Adam Sekouba, pareil. L'opportunité pour les Lyons de Genève, un peu de faire un petit break avant la pause. Dersen tout de suite face à Jackson. C'est ce qu'on a tenté de voir depuis le début. Jackson qui défend très très bien en poste bas, je trouve, en ce début de partie. Ballon, tir raté de Jurkowitz. Shoot un peu trop long. Barnett qui repart déjà. Bien défendu par Sabekis. Genève qui est en individuel. Jackson face à Dersen. Bien défendu également. Très beau duel entre les deux hommes. Très bien défendu de la part de Dersen. Si c'est bien battu, Sabekis, qu'est-ce qu'il va faire ? Bonne passe pour Ivanov. Qui fait jumper. Oh, ce sera. Ça va bien jouer. Tout en maîtrise. Jump stop. Petite feinte. Pas besoin d'aller vite quand on sait quand faire la passe. Et faute de gravé. Avec deux lancers francs à suivre. On a droit à une petite visite du président Fatal. Avec la distance sociale, bien entendu. Deux lancers francs à suivre pour Ivanov. Il permettrait à l'équipe des Lyon de Genève de prendre jusqu'à 7 points d'écart à près d'une minute de la fin du premier quart. De la première minute en bas. Premier lancers francs convertis. Et des Lyon qui a encore une faute à donner sur cette dernière minute seule. Donc ils peuvent jouer agressivement en défense. C'est ce qu'on voulait. Et c'est le deuxième lancers francs réussi pour Rivanov. Changement à Couture qui sort. Et Schömer qui rentre pour Couture. Et il restera 1 minute 15 à jouer. Plus 7 pour les Lyon de Genève. Genève qui a bien compris où était le déficit, notamment physique, en début de saison, avec cette finale de Super Cup. Et qui a instauré le débat physique dès le départ avec beaucoup de contacts. Maurice Ouh avec... La dernière faute à donner, faute intelligente et ça ne shootera pas. Remise en dessous. J'ai été dire oui et non parce qu'il restait 3 secondes dans la possession. Il était devant... Je ne sais pas faire attention, certainement. Mais bon, il a joué agressif, il sait ce qu'il fait. Première faute de Derson. Shot clock à 14 secondes pour Fribourg. Remise en jeu donc Jackson qui va trouver Schömer. Ballon pour Maurice. Passe un peu difficile de la part de Schömer. Barnett bien défendu par Sabekis. Ballon quasiment intercepté, non ? Il a été touché. Il reste 4 secondes. 4 secondes sur la possession. Jurkovic, bonne défense. Il faut lever une main, mon ami. Bonne défense côté Genève. Entre Maurice et Enzeguet au rebond. Et on va chercher un shoot, très certainement. Ivanov qui veut cette balle. Bien sûr, bien sûr, sur Schömer. Il faut un peu d'espace maintenant et laisser travailler. Bien ressortie la balle pour Sabekis. Ah, il ne l'a pas voulu. C'était bien joué. Je ne le vois pas aider par l'anneau cette fois-ci. Barnett, on a contraint. Il va s'arrêter, non ? Non, non. Ils vont garder la balle pour le dernier shoot aussi. C'est bien joué. 10 secondes à jouer. Plus 7. Est-ce qu'on finira avec une bonne défense côté Genève ? Ça switch. Maurice à 3 points. Qui va prendre un shoot difficile. C'est raté. Il avait mis à faire l'extra-pass à Jackson à 45 degrés. Il était là pourtant. Il était là. Il a demandé la balle. Il y a deux joueurs qui discutent d'ailleurs. Très bonne première. Très bonne première. Il faut être content d'arriver au vestiaire avec plus 7. Excellent. Deuxième carton. Avec la manière, oui, exactement. Défense. Niveau de la défense. Merci. 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 Thierry. Thierry au ballet. Le fan numéro 1. Remise en jeu Genevoise. Ballon qui arrive dans les mains d'Ivanov. Hand off avec Bergsen. Face à Couture. Je suis étonné qu'on joue pas très bien le roll de Zeguet. Avec la planche, non. Enfin avec la planche, oui, mais raté. C'est un peu court. Un petit peu court. Un petit peu court. On repart déjà côté Fribourgeois. Garrett face à Nzeguet. Jackson qui arrive du ballon. On va jouer un pick and roll avec Maurice. Ou bien plutôt transférer la balle sur Zin. Et un pick and roll à son tour. Qu'il joue. Allez, Yoke. Faute de Michel. Faute de Michel. Un peu dangereuse. Garrett pas très content. Ça aurait pu se terminer. Bien pire que ça. Première faute pour Michel Offinzeguet. Une faute partout en termes de faute d'équipe pour les deux équipes. Ouh. Et ce sera pas très bien compris ce qui s'est passé entre Robert Zin et Brandon Garrett. Mais c'est ballon perdu pour Fribourg. Backcourt violation. Balle perdu un peu idiot pour les Fribourgeois. On verrait bien les Genevois faire un petit break d'une dizaine de points. Ça pourrait être intéressant. Toujours pas de panier dans cette deuxième mi-temps. Toujours pas. 40 à 33. Allez, on va essayer d'emballer un peu ce match. Y'a pas de bloc. Ice de nouveau. On a entendu, hein. Avec le... Bonne trappe sur le ballon. Il va non. Trop buzzer. C'est raté. Rebond défensif. Dill qui repart. Qui va temporiser. Qui va essayer de servir à l'intérieur Garrett. C'est fait. Mais faute avant. Ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué, hein. C'est... Pourtant, Michel... Costaud aussi, hein. Mais... Voilà. L'Américain qui fait jouer un peu l'expérience dans le placement. Qui présente bien les mains, hein. On a vu que les deux mains étaient bien en place pour recevoir la balle. Tzin qui ressort. Sur une passe de Garrett. On va jouer pick and roll. Transfer à l'opposé. Jackson. Il reste plus que 10 secondes à jouer. 9. Pull up. Bonne défense de Kovac. C'est raté. Un 0 sur 4. Offensif de la part du club bourgeois. On renverse la balle du côté... Du côté Genevois. Est-ce qu'on va pouvoir donner la balle à Michel en bas ? Non. C'est pas ce qu'on demande. Ivanov qui veut jouer en 1 contre 1 face à Maurice. Dzeguet. Non, ce sera court cette fois-ci. Big to big. Combinaison qui n'a pas marché. 40 à 33 toujours. 40, pardon, à 33. Pas d'ouverture du score. Couture qui trouve Garrett. Strip. Encore une balle perdue. Contre-attaque. Encore une balle perdue. On va être obligés d'être d'accord avec l'autre de nos internautes. Marcher, marcher, marcher. Qu'a-t-on sifflé ? Qu'a-t-on sifflé ? On ne sait pas ce que l'arbitre a sifflé. Panier accordé, panier accordé. Alors, on va regarder tout ça. Personnellement, on a vu un pied d'appel, puis deux pieds ensuite posés par Couture. Marcher, mais les arbitres ont décidé autrement. Crossover de Nzegui qui protège la balle. Ballon volé. Encore une balle perdue. Vraiment, c'est pas... Non, effectivement, là, c'est un petit peu... C'est pas très beau. En faute de Dersen. Alors, en fait, on va revoir cette action. Difficile de siffler, marcher là-dessus. Il est en mouvement en plus, avec la nouvelle règle du pass zéro en plus. Donc, moi, je ne le vois pas, en tout cas. Sur ce que je peux voir actuellement, je ne le vois pas. Sorti de Sabekis et de Zegui. Entrée en jeu de Jérémy Jaunin et de Adams. J'espère qu'on va avoir un droit à un Jérémy des Grands Soirs. Je n'en doute pas une seule seconde. Il va ramener un petit peu cet éclat qu'on recherche depuis le début du match. Très bon fight à travers le screen. Ballon à l'opposé pour Arnaud. Arnaud, face à Dersen. Bonne défense. Trois secondes derrière. Shoot. Et c'est dedans. Très propre. À la DERC. À la DERC exactement. Couture qui nous a fait un fail away à la DERC. Magnifique. Comme au début du premier quart temps, premier mi-temps, j'ai envie de dire. Et 40 à 37. On a eu deux points de Couture. Et avant ça, deux points de Maurice, je crois. Adams. Adams. Non, c'est raté. Rebond défensif. C'est un petit peu. Ses actions. C'est un peu. Kovac qui joue l'interception. Jackson qui va pouvoir y aller. Ouais. Heureusement, sous le panier. Faute de Maurice. Les frimogeois restent un petit peu maladroits. Tant mieux pour nous. Ivanov qui a absorbé tout le contact de l'épaule de Garrett. Qui aurait pu et dû, selon moi, se laisser tomber. Il était en place avant le demi-cercle. Il ne l'a pas fait. C'est reparti. 40-37 pour les Lyons de Genève. Six minutes à jouer dans ce troisième quart temps. On essaie de libérer Kovac qui est un petit peu accroché par Jackson. On trouve finalement Dercsen. Il laisse à trois points. C'est dedans. Bonne passe de Jérémy. Patient avec la balle. Lélieu Genève qui remonte à six points d'écart. On a besoin d'un ou deux stops. On a besoin d'un ou deux stops. Garrett pour Couture. Jackson à l'opposé. Qui va essayer de pénétrer. Bonne défense. Bien défendu par Kovac. Et il restera. Neuf secondes à jouer. Adams qui saute sur la fin de Maurice. Maurice qui marque. Maurice très très solide. Dans ses prises de shoot. Patient. 43-39. Décousu ce début de seconde demi-temps. Un peu à l'image du début du match. Kovac qui a failli perdre de la balle. Dans la double dribble. Jérémy Jaunin qui split. Qui trouve. Ivanov. Un peu court. Derksen qui se bat au rebond. Mais ce sera pour Maurice finalement. Cinq minutes à jouer. Marquise Jackson avec la balle. Face à Jérémy Jaunin. On va jouer le pick and roll. On va servir. Garrett. On va trouver Couture à l'opposé à trois points. Qui trouve Zinn à son tour. Et c'est dedans. Etant mort immédiatement demandé par Coach Stimac. Bravo. Très bonne circulation de balle. Très bonne circulation de balle. Très bonne circulation de balle. Couture qui aurait pu être plus décisif même avant. Mais qui a pénétré et joué l'extrapasse dans le corner pour leurs shooters Zinn. C'était très bien de jouer. Il est à l'origine de beaucoup de beaucoup de bonnes décisions. Depuis le début du match. Même s'il n'a pas forcément scoré. Enfin il est le deuxième meilleur scorer de son équipe. Mais il a été silencieux après les cinq premiers points marqués dans le tout début du match. Mais voilà. Toutes les bonnes combines. Que ce soit à la passe. Au rebond défensif une ou deux fois. Non pardon. Au rebond défensif une fois pardon. Et avec trois assists surtout. Voilà. Temps mort demandé par l'Élion de Genève. Pardon. Sur un score de 43-42. C'est d'éteindre l'incendie un petit peu. Je crois que ça va être comme ça tout le match. Ouais ouais bien sûr. Hein ? On a rapidement compris que ça allait être au coude à coude. À moins que Fribourg là qui revient un peu dans la partie. Et pris un incendie en Genève. Mais je ne pense pas. Non je pense ça. On a déjà vu une ou deux fois arriver ça. Fribourg a mené de... 6 ou 7 points. J'aurais 8 points je crois en début de match. Ça va être du coude à coude tout le long. On a juste Derksen qui est un peu step up. Qui est à 10 points maintenant. Face à Jackson qui en est à 5. De son côté les deux top scoreurs. Le meilleur scoreur du côté Fribourgeois. Le joueur le plus déficient selon moi. C'est Dominic Morris. Qui a 6 d'évaluation à l'heure actuelle en plus-minus. Et on n'a pas revu Barnett mais qui fait son retour maintenant. Barnett, Gravez, Zinn, Gareth, Côture côté Fribourgeois. Jurkovitz qui fait son entrée à la place. Jurkovitz qui a été pas mal en premier temps. Qui était pas mal du tout en premier temps. Défensivement notamment. Difficile. Ballon remis en jeu pour Derksen. Et on vient chercher Jérémy. Jaunin. Qui est donc bien défendu par Zinn. Ivanov. Le combo avec Derksen. On va jouer le pick and roll. Et... Oh, on ne faute pas. Alors là, je suis très étonné. Très, très étonné. Pas mal de contacts sur le Stéphane de Côture. Beaucoup de contacts. Et... Néanmoins... Néanmoins... Ballon qui va... Dont vont hériter les Gennevois pour une remise en jeu sous le panier. Qui sera effectuée par Derksen. Remise en jeu pour Jérémy Jaunin. On isole Derksen face à Barnett. Deuxième fois, j'ai l'impression que... Gareth qui force, qui force, qui force. Et qui perd la balle. Très belle défense. Très belle défense collective. Jérémy qui pose. Jérémy qui pose. Et il va partir au lacotra. Non ! Qu'est-ce que tu touches la balle ? Qu'est-ce que tu fais ? Come on, Adams. You know better. Come on, Dawg. De toute façon, l'arbitre avait sifflé avant. Donc de toute façon... Ah non, je pense que ça aurait été un in-one. Je te rappelle, on a eu la même... Continuation ? On a eu la même la dernière fois contre... Contre Boncour, j'y crois-le pas ? Ah oui, 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 oui. C'est juste, c'est juste, c'est juste. Non, avec cette réhabilité, cette vitesse... Il l'aurait peut-être obtenu. Ouais. Bon, je ne suis pas sûr qu'elle rentrait pour être honnête. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'aimerais bien être contredit. Mais je ne crois pas. On ne saura jamais en tout cas, ça c'est sûr. Mais on a vu tout de suite le punch de Jérémy, la vitesse, un décalage et puis toute la défense collapse de l'autre côté. En contre-attaque, c'est assassin. Premier lancé franc converti par Jérémy. Deuxième lancé franc. C'est dedans également. Il redonne trois points d'avance à ses couleurs. 45-42 pour l'Élion de Genève. 4 minutes 09 avant la fin de ce troisième quart. Choix intéressant du coach de l'Élion de Genève qui a mis Jurkovic. Non, pardon, ce sera un passage en zone côté Genevoix. On a trouvé Arnaud pour le dunk. Ouais, c'était... Tout seul. Jérémy qui est monté. Banque de communication en bas entre Adams et de son côté Jérémy qui a dû sortir pour aider. À mon avis, ils n'étaient pas vraiment en place là, l'Élion, sur cette défense. Jurkovic, Derksen en bas sur Gravet. Il va l'attaquer en un contre-un. Solide. Qu'est-ce qu'il est solide, ce Derksen. C'est bien joué. Derrenka a failli l'enlever quand même. Il manquait peu. Il allait jouer son... Le big man. Zone 3-2. Zone 3-2. Game of zones, comme tu as dit tout à l'heure. Game of zones, exactement. J'en suis très fier. Jérémy. Ouh ! Ce sera à remise en jeu. Je crois. Malgré qu'Ivanov avait une petite seconde de retard. Mésentente entre Jackson et Garrett et ses ballons perdus pour les Fribourgeois. C'est leur 13ème, 14ème balle perdue du match. De ce point de vue-là, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir des Fribourgeois aux abois en termes de turnover. Et il fallait que je parle pour que les Genevois la perdent également. Garrett qui pousse. Bien joué. Jackson. Point. Bien joué. On voit Stimats qui s'énerve. C'est un peu normal quand on voit un 5 qui lance une contre-attaque. Et ça peut être frustrant. Jérémy qui a deux doigts de pierre de ses balles. Qui arrache la balle. Qui réussit à la récupérer. Adams qui trouve Jurkovic à 3 points. C'est raté. Et ballon sauvé. Non. Pied sur la ligne. J'ai pas bien compris ce qui s'est passé. Ça doit être ça. Pied sur la ligne. Remise en jeu pour les Genevois. 13 ballons perdus, mon ami Vladimir, de part et d'autre. Et non. C'est beaucoup, beaucoup. 14, pardon, pour Fribourg. 14 pour Genève. Avec les deux nerfs qui se sont passés maintenant. Et le ratio assist turnover pour l'instant. J'ai l'impression qu'il y en avait pas trop en début de match. Et c'est vraiment depuis quelques... On va dire fin de deuxième et troisième qu'il y a beaucoup beaucoup de balles perdus. Marquise Jackson sur Jérémy. Et on a enfin le duo que tu espérais voir depuis le début du match. Avec un Jérémy et un Sabekis en même temps. Rebaut offensif. Bouradam, ça ferait un shoot drafté de Kouba. Je crois que c'est la première fois que je les vois les deux ensemble sur le terrain. A voir ce que ça donne. Il me semble aussi. Bien trouvé pour Jérémy qui donne encore une passe. Bien trouvé pour Sabekis qui va provoquer la troisième faute de Sean Barnett. Et surtout la quatrième faute d'équipe. Fribourgeoise à 2 minutes 14. Si les Lyons parviennent à faire encore deux minutes de bonne défense en fin de quart comme avant la mi-temps. On va shooter pas mal de lancers francs côté Genevois. Remise en jeu. Churkowitz pour Kouba. On va essayer de libérer Sabekis. Pour l'instant on est quand même sur un 13 à 7. Exactement. Pour Fribourg dans ce quart temps. Donc Genev qu'il y a quand même de la peine à scorer. 3 points courts pour Sabekis. Barnett. Bonne défense. Bonne défense d'Adams qui a su rester tout droit. Prise à 2 sur Sabekis. Jonah. Est-ce qu'il va le jouer ? Est-ce qu'il va le jouer ? Non. On repose. Qu'est-ce qu'on va faire ? Exactement. Jérémy qui tempore ce qu'il garde la balle. 9 secondes à jouer. Ça switch. Ça switch pas. Non. On reprend. Très bonne attaque de Jérémy. Un petit peu enfermé tout seul. Il aurait dû ressortir. Ou garder son dribble. C'est toujours plus facile à dire après. Bien entendu. Gravet qui voulait aussi son mismatch. Mais Barnett qui lui dit non merci. Je vais le jouer moi-même. Faute de Jérémy Jonin. Jérémy Jonin qui a évolué avec Sean Barnett aussi au Lyon de Genève. En 2001-2012. Exactement. Exactement. Retour de Kovac. Très important. Kovac. On a besoin qu'il se réveille un petit peu pour les Lyon de Genève là. L'artificier. On sait qu'il est capable de changer le cours dans le match en 2-3 minutes. Help and recover de Kuba qui est en place. Qui revient sur Hart. De nouveau. Situation 2. Aïe aïe aïe. On saute sur beaucoup de feintes. Et ballon sorti par Alexander Hart. Les Lyon de Genève qui arrive à conserver cette avance de 1 point. A l'orée de la fin de ce 3e quartan. Et remise en jeu de Kovac pour Savickis. On va essayer de libérer Djokovic à l'opposé. Stagger. Et ensuite pour Kovac. Exactement. Mais bien défendu par Jackson. Il reste une seconde. Double cascade d'écran. Bonne défense. Il reste 5 secondes. Djokovic 3 points. Non, ça va être long. Et rebond offensif. Ce n'est pas une très belle attaque pour les Lyon de Genève. Pas beaucoup de temporisation. Benne hésitation de Jackson. Bon shoot. Il vaut lancé franc. Il restera quoi qu'il arrive. 12 secondes à jouer pour les Fribourgeois derrière cette possession. Sauf si on peut récupérer la balle sur un rebond offensif. Faute de Jackson. Effectivement. Ce sera deux enseignements pour Kovac. Et voilà. Kovac, un des joueurs du championnat les plus compliqués à défendre avec Mladjan sur les sur les pick and roll loin du ballon. Sur les sorties d'écran. Sur les sorties d'écran, excuse-moi pardon. Sur les... Mais la Fribourg fait un très très bon job depuis le début de la partie. C'est à dire, il deny complètement. Donc il envoie complètement le joueur en backdoor. Et il joue dos à la balle. Pour jouer vraiment plus agressivement à ses sorties d'écran. Et on a vu Kovac en premier temps qui a eu une opportunité ouverte. Il a marqué. Mais sinon depuis pas trop. C'est que la deuxième occasion tu penses ? Ouais certaine... Je veux dire en tout cas sur le match Fribourg l'a très très bien contrôlé. Et puis bon il avait des problèmes de faute aussi. Donc ça ne l'a pas aidé. Premier lancé franc converti par Roby. Le deuxième également 49-48 pour Lyon de Genève. Il avait 24.6 secondes à jouer. Derrière cette possession là. On va certainement essayer d'aller au bout. Il va regarder. Dernier shoot. Peut-être jouer. A mon avis ce sera zone côté Genevois exactement. 2-3 cette fois-ci. On essaie l'interception. Maurice à 2 points non. C'est raté. Rebond offensif Maurice. 3 secondes derrière. Contré cette fois-ci. Bonne défense de la part de Adams. Super défense. Et plus 1 pour les Lyon. Avant le quatrième. 15 à 9 dans ce carton pour Fribourg Olympique. 9 petits points pour les Lyon de Genève. 9 petits points. On peut appeler ça un carton défensif. Un carton défensif. Avec beaucoup de maladresse. Il y a eu pas mal de ballons perdus. C'est vrai que 49-48 avant le quatrième. Ce n'est pas beaucoup de points. Mais bon on s'y attendait. Deux grosses équipes. Deux grosses écuries. Premier match important de la saison. On va dire sur le calendrier. Enfin du championnat. Exactement. Mais bon maintenant il va falloir un peu lâcher les chevaux. Et jouer et gagner ce match. Il ferait du bien celui-là. Il ferait du bien. Comme on a vu ces 3-4 ans. On a vraiment l'impression que ça va être l'équipe qui fait le moins de fautes. Qui risque de gagner ce match. C'est-à-dire moins de balles perdues. Pour l'instant on est au coude à coude dans quasiment tous les compartiments de jeu. Comme je le disais avant. On a vraiment 14 balles perdues du côté Genevois. On en a 14 du côté Fribourgeois. Un ratio assist turnover qui a l'avantage des Fribourgeois. Avec 11 passes décisives collectivement. Seulement 8 du côté Genevois. Les Lyons qui dominent nos rebonds quand même. Les Lyons qui dominent nos rebonds. Exactement. 29 rebonds à 23. On a vu en début de match que c'était un problème. Donc ça c'est très important pour les Lyons à la maison. De contrôler ce secteur du match. A mon avis il faut qu'ils emballent un peu le match les Lyons. Un peu sur la transition de jeu rapide. Pourquoi pas. Et puis on va voir si l'adresse aussi. Kovac est de retour. Maintenant il n'a plus de problème de fautes. Donc maintenant il peut jouer. Il est aussi bien reposé. Exactement. Kovac qui en est à deux fautes. On n'a pas de problème de fautes du côté Genevois. Deux fautes maximum pour Derksen, Zeguet, Savekis, Ivanov, Adams et Kovac. Alors que côté Fribourgeois on en est à trois fautes pour Barnett. Quatre fautes pour Zinn. Trois fautes pour Hart. Deux pour Gravet. Deux pour Garrett. Deux pour Couture. Et une petite faute pour Maurice et Jackson. Petit tour des scoreurs. Toujours 12 points. Derksen meilleur scoreur pour les Jeunes voix. 11 points pour le duo Maurice-Couture. Et le quatrième carton qui va reprendre. Qui va être entamé pardon. Côté Fribourgeois on va commencer avec. Jackson. Barrette. Barnett pardon. Gravet. Hart et Garrett. Et du côté Genevois, Sabekis l'infatigable. Kovac, Derksen, Adams et Kouba. Ballon pour Derksen justement. Qui joue le pick and roll avec Adams. Kovac qui revient. Il pose le jeu avec Sabekis. Il a vu son mismatch face à Gravet. Qui a trouvé Kouba tout seul. C'est dedans. C'est dedans. J'allais dire Kouba on l'a pas vu jusqu'à maintenant. Ben voilà. Bravo Brandon qui était resté à 0 sur 2 jusqu'à maintenant. A 3 points. 1 sur 3 pour lui. Un 3 points qui tombe à merveille. 52,48 plus 4 pour les Jeunes voix. Et ce sera faute offensive. Sifflé je crois à Garrett. Sauf erreur. Non pardon parce que je me serais trompé. A qui a été sifflé cette faute ? A Hart peut-être ? Quatrième faute. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu non plus. Néanmoins. C'est sa quatrième faute d'équipe. Ça m'étonnerait pas qu'on voit Maurice. Dans pas longtemps revenir sur le terrain. Lui qui n'en a qu'une seule. Sabekis. Allez il faudrait scorer maintenant. Se mettre dans un petit fauteuil de 6 ou 7 points. Derksen. Avec Adams. Peck and roll. Peck and roll. Peck and roll. Pas beaucoup d'options sur Peck and roll. Peck and roll. J'ai l'impression. Adams. Sabekis. Encore 4 secondes à jouer. Il faudrait tirer. Non. Il a fait le plus dur. Il avait... Il aurait pu aller jusqu'au bout je pense. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas allé finir avec un lay-up tout simple. Flotteur pas très bien posé. Jackson qui hérite du ballon à 3 points. Il va aller attaquer. Non. Il trouve Barnett à 3 points. C'est raté. Bataille au rebond. Décidément Barnett aujourd'hui. Gareth. Avec Derksen qui arrive un peu en retard. Et ce sera 2 points pour Marcus Jackson. C'est ce rebond défensif là qui doit être secured. C'est vraiment... On a de la peine. On a de la peine à se placer correctement. À boxer. Et on se retrouve dans des situations avec des secondes chances pour Fribourg Olympique. Et comme là maintenant ça pardonne pas avec un and one. Lancé franc à suivre pour Marcus Jackson. C'est raté. Certains diront que ce sera grâce aux deux spectateurs dans la salle. 52-50 pour l'Union de Genève. 8 minutes 30 à jouer derrière. Sabekis tout droit. Qui va provoquer la faute. Et ce sera... Tout en contrôle. Deux fautes. Deux lancer et pas suivre pour Sabekis. Faute de couture. Troisième faute de couture. Alors maintenant... Sortie du duo Adams-Kouba. On attend de voir si... Zeguet-Ivanov. De retour. Si Barnett et... Moi je vois des deux côtés. Je vois d'un côté Barnett qui est pas trop dans sa partie, en tout cas au niveau offensif. Et Kovac aussi. Même s'il a marqué dernièrement deux lancers francs, il semble. Mais il suffit qu'un de ces deux joueurs se réveille pour pencher la bascule. Exactement. Un sur deux pour Sabekis au lancers francs. 53 à 50 pour les Lyons de Genève. Un jeu pour Jackson. Bien sûr. On va essayer de chercher Jackson. Il attaque. Kovac bien défendu pourtant. Ivanov. Bonne aide. On transfère sur Barnett. Barnett qui va essayer de chercher... Non. Il n'a pas pu trouver Gareth. Il a trouvé... Et là on va lui donner un shoot compliqué. On va lui donner un shoot compliqué. Ce sera court. Rebond de Dravet. Et très bonne main de Kovac. Très bonne main de Kovac. Ballon volé. Allez Sabekis. Sabekis qui fait tomber un joueur. Qui n'a pas voulu prendre le shoot. Et ce sera faute de Couture à mon avis. Ce sera faute de Couture à mon avis sur Derksen. Et si c'est le cas... Couture ou Jackson ? J'ai l'impression que c'est Couture qui défendait sur Derksen. Mais je n'ai pas vu. Alors c'est numéro 0 à mon avis. Deuxième faute de Jackson. C'est vrai que ça aurait été un peu trop beau d'avoir une quatrième faute de Arnaud maintenant. Enfin pour les lignes de Genève du moins. On n'a pas revu Mickey depuis un petit moment maintenant. C'est vrai. Remise en jeu. Derksen pour Ivanov. On va essayer de libérer Sabekis. C'est chose faite. Pick and roll avec Zege. Il y avait Ivanov. Il faut qu'il ressorte. Un contre un. Il faut shooter. Non. Ça marchait. Ils en ont sifflé quelques-uns ce soir. Ils ont été constants là-dedans. J'avais l'impression que le footwork était correct. Trois joueurs à 11 points du côté de Fribourg. Désormais. Jackson. Maurice. Côture. Sorti de gravère entrée du shooter Robitsin. Les lignes de Genève qui n'ont pas effectué de changement depuis l'entrée de Zege et Ivanov. Avec le trio Derksen, Sabekis, Kovac. Et à l'opposé, on joue avec Signe et Barnett sur l'aile. Marquis. Jackson en meneur. Et le duo. Côture. Gareth. Mal dedans pour Gareth. Sur Michel. Et bonne défense de Derksen. En deuxième rideau en aide. Zege qui vient remercier son coéquipier pour l'aide défensive. Ballon remis en jeu. 5 secondes pour tirer. Jackson. C'est vrai. Assassin. Allez, égalité. C'est dedans. Il en a fallu de peu, mais ils l'ont laissé à 3 secondes de la fin de la championship. C'est vraiment très dommage. Sabekis. On a le mismatch à l'intérieur. C'est chose faite. On a trouvé Zege. Il a joué tout de suite. C'est bien. Faut offensive. Faut de quoi ? Faut offensive de Zege apparemment. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Moi non plus. Moi non plus. Je ne l'ai pas vu. Un peu surprenant quand même sur le moment. Monsieur Cliva a été clair et net. Faut offensive. Au jeu à l'intérieur. Je le vois. 53-53. 6 minutes 50 à jouer. On a mis la balle dedans sur Garrett. Est-ce que les Fribourgeois vont prendre l'avantage de cette action ? Marché. Probablement. Marché sifflé par Marcos Michalides. Bonne défense d'Ibe Ivanov. Oui. Chassé croisé jusqu'au bout du bout. 53-53 mesdames et messieurs. 6 minutes 42 à jouer. Sabekis face à Zin. On veut essayer de mettre la balle dedans avec Ivanov. C'est fait. Ah flopping. Oh ! Il l'a donné. Il l'a donné. Totalement incontréciable. Ça fait 2-3 minutes qu'il y a 2-3 choses que j'ai de la peine à... En tout cas de là où on est positionné, on a de la peine à voir les choses. Là j'ai très bien vu. J'étais sûr qu'on allait lui donner un flopping, un warning. J'étais sûr et certain tellement c'était magnifique. Magnifiquement bien joué. Bien joué. Presque au niveau de LeBron James en 2009 pour les connaisseurs. Bien sûr. On l'a connu. Mais... Enfin bref. Face à Nazir Mohamed. C'était qui en face de lui ? A Miam et quand il jouait à Miam ? Je ne sais plus. Il prend le contact et il se laisse aller en arrière. C'était ça. Zin face à Ivanov. Raté. Rebond offensif. Jackson qui va trouver Couture à 3 points. Qui décale pour Zin. Bien joué. Super extra passe de Couture. C'était juste. C'était bien joué. C'était bien joué. C'était la meilleure chose à faire. Malheureusement. Heureusement pour les Jeunevois. C'est raté. Et en plus Arnaud qui lui dit continue à shooter. C'est bon. Au prochain il est dedans. Très bel esprit d'équipe Arnaud. Remise en jeu. Kovac pour Sabekis. Toujours 53-53. Est-ce qu'on se dirigeait tout droit sur une prolongation comme je l'avais dit ? Pour l'instant. Pour l'instant. Il y a des chances. Ah. Foot offensive. Il a sorti le coude. On l'a vu. Il n'y a pas eu de bloc mais il a sorti le coude du coup sur le petit contact. On siffle. J'aimerais quand même remercier mon ami Jérémy Santalo journaliste qui commence à se faire un sacré nom maintenant avec le matin qui nous commente en Whatsapp et sur le chat aussi et qui nous indique que d'un point de vue extérieur en tout cas c'est vrai que les arbitres ont pris une part importante dans ce match. Le nombre de coups de sifflet est effectivement élevé. Très très bonne analyse de notre ami Jérémy qu'on salue au passage et qu'on remercie pour son impact notamment dans les articles qu'il rédige d'un point de vue du basket. C'est vrai qu'on n'avait pas eu d'article de cette qualité depuis longtemps. Salut à toi Jérémy. Hello de Maurice pour Barnett. C'est bien joué. Il a pas confiné. Décidément Barnett. Son retour au pommier. Jusqu'à présent pas triomphant mais qui sait dans un match comme ça il suffit d'un panier important en fin de match. Exactement. On espère simplement que ce ne sera pas aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il est à 4 points à 1 sur 4 globalement. 0 shoot tenté à 3 points. Il s'en veut. Il s'en veut. Il s'en veut. Là il prend ballon. Il marque sur son panier tellement il s'en veut. C'est un peu à l'image de ses 2-3 premières actions complètement à côté. Heureusement pas très en rythme aujourd'hui. Tant mieux pour nous. Je pense que Sean on avait oublié de lui prévenir qu'on avait changé les planches depuis 2011. Depuis Juan James. Exactement. Il s'est dit mais attendez. Entre temps on a eu la sortie pour 5 fautes de Robert Sin. Il avait déjà fait beaucoup de fautes en premier temps c'est juste. Lui aussi pour un retour à Genève peu glorifiant. Aïe aïe aïe. Il y a 8 secondes à jouer. Il faudrait chercher à aller au panier. C'est chose faite. C'est bien joué Sabekis. Beaucoup plus agressif aujourd'hui que contre Boncourt. Beaucoup plus agressif. Et ça il peut le faire très souvent mais c'est un joueur qui aime donner le ballon, qui aime faire des passes. Il va devoir apprendre son rôle dans cette équipe. Et à mon avis il est tout à fait capable d'être beaucoup plus agressif. Limite à peut-être forcer une ou deux fois. Un peu plus égoïste tu dis. Exactement. Je suis assez d'accord avec toi. On a souvent parlé, tu as souvent parlé du trio Ivanov, Sabekis, Bergsen. Niveau de jeu QI très très élevé pour nos trois joueurs. On va avoir besoin de coups d'éclat. Côture à trois points. Côture à trois. Ce sera raté. Très bonne réponse. Mais il était seul. Il était seul. Adam c'était loin du panier. Très bizarre. Ivanov. Après un bon rebond défensif. Est-ce qu'il va pouvoir... On ne va pas aider. Ça va être l'un contre un de défense. Ça aurait été joli. Rebond défensif Arnaud Côture. 56-53 pour l'Union de Genève. 4 minutes 40 à jouer derrière. Marquise Jackson qui transfère pour Arnaud Côture. On va chercher Sean Barnett. C'est chose faite. Le rôle pour Arnaud Côture. Super décalage pour Jackson. Heureusement, il n'a pas pu. 6 secondes à jouer. Le shoot de Jackson. C'est raté. Il est important ce rebond défensif. J'ai cru qu'Arnaud allait faire le double alley-oop pour Paul Gravet. Je suis excité pour rien. Mais c'était quand même une très belle passe dans le corner. C'est bien vu. Ça aurait été magnifique. Double alley-oop. Qui temporise. A mon avis le flotteur cette fois-ci. Dominant. Toujours court. Et ce sera remise en jeu. Bongeoise. On n'arrive pas à capitaliser sur des possessions comme ça. A plus 3 à 4 minutes de la fin. Il n'y va pas franchement avec ce flotteur là. C'est dommage. Temps mort. Temps mort demandé. D'un des deux côtés. Je n'ai pas suivi. Le temps mort. Festival offensif en deuxième mi-temps. Ah ouais. Là on est au max avec un 20 à 16 en 16 minutes de jeu. Des deux côtés donc. Le cumul des deux cartons. C'est peut-être temps de revoir les règles. Ouais. Ouais. Là je rigole. Bon. On lance les paris ou qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Animez nous un peu ce chat qu'on voit un peu ce qui se passe les amis grosses. Ah mais il y a eu beaucoup de messages j'ai oublié de te dire. C'est vrai ? Ouais. Merci les commentateurs pour votre impartialité remarquable. Alors là je ne sais pas. Moi je suis impartial ça de toute façon. Peut-être qu'il y a un petit peu d'ironie pour toi peut-être. Si je dois me sentir immédiatement visé. Je ne sais pas. Écoute je vais accepter. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je ne sais pas. Ça parle pas mal de ce qui a été sifflé dernièrement. Mais bon ça ça a été juste sur 2-3 minutes sur la globalité du match. Je pense que les arbitres ont fait du très très bon boulot. Enfin. Lors sont les paris. Dites nous ce que vous pensez. Qu'est-ce que vous pensez de cette fin de match ? Qu'est-ce que vous imaginez ? Victoire Fribourgeoise en terre Genevoise. Conservation d'Infincibilité à Genève en 2 matchs. Et victoire des Lens de Genève. Qu'est-ce qu'on dit ? Je parie sur une victoire Genevoise. J'ai cru comprendre que Vlad Tho aussi. J'ai cependant un petit doute sur le fait que ce match ira peut-être en prolongation. Remise en jeu donc pour Fribourg. Ballon avec Marquise Jackson qui va monter ce ballon face à Jurkovic. Qui a été bon jusqu'à maintenant défensivement. Le joueur originaire de Villars. Marché. Marché. Marché aux fautes j'allais dire. Marché aux fautes. Il a bien reculé au moment du contact Sabekis. Ils ont sifflé en premier mi-temps la même action sur Sabekis. Alors qu'il n'y avait pas de main, pas rien. Alors là j'ai vu quand même un petit peu de contact par rapport à la première mi-temps. Je suis assez d'accord avec toi. Barnet qui continue malheureusement pour lui le festival. De toute façon il avait marché. Sabekis face à Barnet. Et le duel. Bien joué. Deux points Sabekis. Solide. Solide. Et c'est plus cinq pour les Genevois à trois minutes trente-cinq de cette fin de match. Il me fait penser à un body-rugage. Je ne sais pas pourquoi. Je vais peut-être un peu loin dans… Backdoor de Jackson. Dans l'exemple. Et c'est raté. Le joueur Covid c'était… Ouais. Flopping. Sorti. Bien joué. Bien l'arbitrer. Remise en jeu. Il a marché sur la ligne. Ivanov qui en rajoute. Sabekis qui vient donner la balle à l'arbitre. Il a son coquipier. Ivanov qui en rajoute pour rien. Ivanov y avait pas besoin. On a un changement. Sorti de Sean Barnett. Retour sur le terrain de Brandon Garrett. Alors… Espérons que… Cette balle perdue ne coûte pas trop cher aux Genevois. Un stop de plus. Très bonne défense de Jurkowitz honnêtement. Il est aussi responsable de la balle perdue avant. Et c'est une bonne communication entre Cotur et Maurice. Allez, capitalisons maintenant les amis. Allez, Sabekis. Il est bien en ce moment. La sortie de Garrett. Il est bien. Il est bien. Il faut qu'il joue. Ah, ballon perdu récupéré par Garrett. Pas une défense de Garrett. Retour de Kovac. Non. Il gravait. Ah, bien joué. Dommage. Et c'est raté aussi. On a droit à vraiment un festival d'occasion raté pour Fribourg qui devrait déjà être à égalité à l'heure actuelle. Et Garrett qui tient son 1 contre 1 face à Sabekis. Ballon pour Kovac. Qui va jouer le Picadon avec Adams. Et il provoque la faute de Garrett. Ce sera la troisième faute pour Garrett. Deux lancers francs pour Kovac. Deux lancers francs pour Kovac. C'est dedans. Et on aura deux changements côté Genevois avec le retour de Michel Offignezeguet et certainement Derksen pour le shooter, je pense. Ils vont finir grands. Les deux équipes vont finir tout ce que c'est. Alors Ivanov qui sort quand même. Les Lyon de Genève qui en sont à leur 19ème balle perdue. 18. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un match avec autant de balles perdues. C'est énormissime. Enormissime. 9 à 5. Premier lancers francs. Réussi. 10 à 5 dans ce carton. Et non pas converti. Shout out de Jeloul. Premier lancers francs donc réussi par Kovac. 59 à 53. Et le deuxième lancers francs également dedans. 60 à 53. Changement de Derksen effectivement pour le shooter Roberto Kovac. Et il restera 2 minutes 42 à jouer. Plus 7 pour la formation Genevoise. 60 à 53. Pas de fautes à donner pour les deux équipes. Absolument. Gravet avec le ballon. Pressé par Derksen. Jackson avec la balle. Bien défendu par Jorkovic. On va essayer de trouver Cotur. Cotur pour Gravet à 3 points. C'est pour Garrett dedans. On ferme la ligne et c'est ballon perdu. Récupéré par Radars. Ils ont voulu la mettre dedans. Ils ont réussi. Mais après ça a été mal géré. Et ce sera 2 lancers francs à suivre. Sauf erreur pour Donatas Sabekis. Balle perdue de Garrett. Faute de Garrett. 2 lancers francs derrière. C'est la quatrième de Garrett. Dans un match comme ça, ça fait 7, 8, 9 points. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup effectivement. Et je crois qu'on vient de... Madif. 39 balles perdues dans un match pour les deux équipes. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu ça. Alors certes, on pourrait accréditer pour certaines balles perdues de bonnes séquences défensives, de part et d'autres quand même. Bien sûr. Plus excellente défense du championnat. Ça a très très bien défendu. Mais énormément de maladresse. 2 lancers francs réussis pour Sabekis. 62, 53, plus 9 pour... Maintenant on va voir Fribourg jouer un peu sans trop se poser de questions. Ils sont à moins 9 à 2 minutes 20. Ils sont un peu obligés de jouer. Exactement. Je vais un peu plus vite voir Jackson ce qu'il fait. Jackson Boris. Jackson 3 points. Première intention. Ouais, ça va être compliqué si c'est comme ça à mon avis. 2 minutes 10 à jouer. C'était un peu trop tôt pour un shoot comme ça quand même. J'aurais plus vu une pénétration. Quoi qu'il en soit, Sabekis qui va temporiser. Avec Jurkovic. On va chercher du backpick pour Adams. Et... Superbe passe. Je crois que c'est l'action du match. Superbe passe. Bon bah ça fait presque... Ouais, ça fait 1h30 qu'on attend une action comme ça. Exactement. Exactement. On y a eu droit pour le choc au... Magnifique. Parce que les deux équipes ne sont pas en tête du championnat. Mais... La rencontre que tout le monde attend chaque année. Le Classico. Ça fait 10 ans que les Genève Fribourg sont en général des gros matchs du championnat. Exact. Néanmoins... Un excellent passe de Sabekis qui a su trouver Adams. Un peu hésitant d'abord sur le backpick. Mais qui finalement a su... Non mais Sabekis t'inquiète. Même quand il hésite, il sait exactement ce qu'il fait. J'ai aucun doute là-dessus. Moi t'as remarqué que j'étais son plus grand fan je pense. Je pourrais pas t'en vouloir. Je kiffe son game également. Dites nous dans les commentaires si l'exemple avec Dejan Baudiruga est un bonheur. Exactement. Est-ce que l'analogie était bonne ? Je pense que... Je suis assez d'accord. J'aime beaucoup. Il joue à son rythme. Il a pas besoin de jouer vite. Il est grand. C'est pas un shooter. Mais en même temps je pense qu'il est capable de mettre un shoot à n'importe quel moment aussi. On l'a vu en plus. Exactement. Et je pense qu'il doit être plus agressif. Je pense qu'il est vraiment... Il est tellement collectif que les joueurs comme ça il faut un peu les pousser à être un peu plus. Comme t'as dit tout à l'heure égoïstes. Un peu égoïstes exactement. Et on va revenir sur le terrain donc avec 1 minute 56 à jouer. Le match n'est quand même pas terminé. 64-53. Fribourg c'est quand même une des powerhouse de ce championnat. Et les Lyons je crois que... Ah non. Non. Il reste avec la main. Je parierais plutôt sur une zone là exactement. On va juste savoir qui va sortir entre Jackson et Maurice. C'est Jackson. Bien denied par Jorkovic. On va rester en zone ici. Back cut. Pour Gravet qui va chercher à scorer tout de suite. C'est chose faite. Bien joué. 64-55. Sabequisse lui qui est à l'inverse va essayer de temporiser un petit peu. Jackson qui va peut-être essayer de mettre un peu de pression sans faire de fautes. Voilà. Lucas à Biboune. Il se reconnaîtra. Sabequisse avec Dersen. Qui renverse la balle. On va essayer de jouer la pick and roll de nouveau. Très difficile. C'est roll bien défendu par les Fribourgeois. Jorkovic. Shoot fed away. C'est raté. Rebond défensif. Maurice est faute de Jorkovic. Faut pas très nécessaire. Non pas nécessaire du tout. Ce qui va couper néanmoins la contre-attaque. Mais on voyait Maurice au lancer franc. Kovac qui dit à Jorkovic. Il va sortir immédiatement d'ailleurs. On a pas besoin de celle-ci. Mais c'est pas grave. Il s'est bien donné aujourd'hui. Il s'est bien battu. Non non. Jorkovic. Oui oui. Je suis entièrement d'accord avec toi. Un peu moins de 20 minutes de jeu. Une présence qui se verra pas nécessairement dans les stats. Bonne faute by the way. Maurice qui rate son premier dans ses francs. Il faut absolument capter ce rebond défensif. Box out. Avec un bon box out. En toute la commune du Grand Soikonet. On va doubler du côté Genevois. On trouve Derset. 3 contre 1. Est-ce qu'on va pas le jouer ? On va pas le jouer normal. Très intelligemment à côté de Roberto Kovac. Sabekis qui arrive du ballon. On va attendre la fin de la position. Probablement avec un pick and roll. Il est un peu retenu. Pourquoi il roule pas Adam ? 6 ou 5 secondes à jouer. Ça va être compliqué. Il va aller au bout. Et il est contré par derrière. Shoot. Et 24 secondes. Non c'est sympa. Il a pas eu la présence d'esprit de shooter tout de suite. Il l'a pas vu. Il l'a pas vu. 1 minute. Un peu à la façon d'un J.R. Smith avec... Tant mort de... Pardon ? Laisse tomber. Tant mort. Tant mort. Tant mort. J'ai pas vu. Tant mort de Schtimatz. Coach Schtimatz des Lyon de Genève. Alors que les premiers supporters quittent la salle. Espérons. Pour éviter les bouchons à la sortie. Beat the traffic guys. Beat the traffic. 64. 56. 1 minute 1 à jouer. Il paraît qu'il y a une manif en ce moment. Ha ha. Ma man. Ok bon. Donc 64. 56. Je disais pardon. 1 minute 1 à jouer. Et... Oh c'est pas fini. C'est pas terminé. Bien sûr que non. Après on a Garrett à 4 fautes. Hart à 4 fautes. Barnett, Jackson 3 et 3. Bon Barnett à mon avis. On devrait pas le revoir. 1 minute 1. Ah voilà. 1 minute 1. On a 58 secondes sur Dibas. Non c'est 1 minute 1 dans la salle. On va faire confiance à la shot clock. Donc... Ici présente. Ouais. Donc côté Genevois. Derksen 12 points. Sabekis hein. Sabekis 15 points. Et puis voilà. Kovac 9. Ivanov 9. Et puis... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Jonas 5 points. Zeguet 4. Jorkovic 3. Adams 3. Kouba 4. Côté. Fribourgeois. Jackson 14. Barnett 4. Gravet 4. Boris 12. Gareth 4. Hart 4. Tide 3. Côté 11. Allez on va voir ce que Fribourgeois a préparé. Une ou deux attaques rapides j'imagine. Ils vont vite aller au panier ou chercher un 3 points. Certainement attaquer le panier et ressortir si ça aide. Ils se sont enlevé une option de shooter à 3 points avec Côture. Jackson. Jackson sur le... Non. Bien défendu par Sabekis. Qui va essayer d'empêcher le tir à 3 points. Bonne défense. Très bonne défense de Sabekis. Ouais bah oui. Meilleure attaque comme on dit. Good defense better offense. Sabekis qui prend son temps. Pas trop quand même. On commence à compter maintenant les 5 secondes. Ball perdue ! Aïe 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 aïe. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Il faut jouer. Il n'y a pas de temps mort. On est point NBA. Elle touche la planche. Eh oui. En retard. Et 3 points mesdames et messieurs. C'est ça ? C'est ça monsieur. C'est ça. C'est ça. Je venais de vous dire à toutes et tous que le match n'était pas terminé. 44 secondes plus 3. Ball perdue. Là cette balle perdue a fait mal pour les Lyons de Genève. Alors d'abord il y a eu le 3 points et ensuite la remise en jeu. La presse tout terrain. L'interception avec la tête de Paul Gravet. pour la coupe de Maurice. De là où j'étais moi le compte d'Adams. Il touche la balle avant de toucher le panneau. Le ballon était encore en phase ascendante. Pour moi en tout cas. T'arrives à remettre. Pour moi il touche la balle. À ce moment. On n'arrive pas à voir malheureusement. Alors moi d'instinct j'ai senti qu'elle avait touché avant. Après c'est très très dur à dire. Dans ce cas là j'ai rien dit. Mais non c'est pas dans ce... On va faire confiance aux arbitres. Qu'est-ce que je te dise ? On n'a pas le choix. Ils avaient de toute façon améliorant que nous. Quoi qu'il arrive. Et puis souvent comme tu sais voilà il y a l'interception. On va dans le sens du jeu. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Plus du doute. Plutôt de côté Fribourg sur cette occasion là. 64-61 Lyon de Genève. 44.2 secondes à jouer. Remise en jeu. Genevoise. Quatre fautes d'équipe de part et d'autre. À mon avis on va assister à une défense tout terrain. Des Fribourgeois. Enfin demi terrain. Parce que la remise aura lieu. Ah ! Les Genevois ont choisi de faire la remise. Du côté Fribourgeois avec 14 secondes. Pour avoir éventuellement la dernière possession. Qui va arrêter de la balle ? Ce sera... Il faut lâcher la balle messieurs. La défense très agressive. Et faute de Paul Gravet bien sûr. Il a essayé de jouer l'interception. Et mon gars. Là Adams il a sauvé une balle. Sur le retour. Il l'a lâché avant de mettre le pied sur la ligne. C'était magnifique. Mais la passe était vraiment compliquée. Pour Adams. Vraiment ouais. Là ça ségeait un peu de choses. On a mis énormément de temps à faire cette passe. Et on a Covaccio dans ses fronts. Je crois qu'il n'en a pas encore raté un aujourd'hui. Exactement. Il est à 4 sur 4. 5 sur 5. On ne va pas le fixer. Non, non. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. T'as confiance. Tant mieux. C'est son job. 65-61. C'est ce qu'il a payé. 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 Ok. On l'a retourné. C'est 10. 2 sur 2. Manic pic. 66-61. Et tu vois Covaccio qui ne fait pas un super match. Mais bon. Qui a quand même 11 points. Solide. A 100% relancé francs. Donc 2 clutch. 3 points pour Jackson. Encore on va voir. C'est raté. Cette fois-ci Derksen avec le rebond. Et ce sera faute de Gravet. Voilà. Derksen qui n'a pas marqué trop de points dans cette deuxième mi-temps. Mais par contre il est présent pour un rebond défensif très important. Et c'est les petites choses qui font la différence. Exactement. Surtout dans un match comme ça. Surtout dans un match comme ça. Vraiment. Sabeqis en pleine discussion avec coach Stimatch. Quelques ajustements sur les remises en jeu. Notamment sur la presse j'imagine. Premier dans ses francs pour Derksen. C'est dedans. 67-61. 31.7 secondes. Match qui n'est toujours pas fini. 2 sur 2. Pas de tambour pour Petar Aleksic. Il faut aller vite côté Fribourg. Pardon il en a un troisième. Il peut jusqu'au bout la dunker bien sûr. C'est un panier assez rapide c'est bien. Sabeqis. On la s'en foutre maintenant parce qu'il presse. Pas de marché tant mieux. Kovac qui temporise. Sabeqis avec le ballon. Et on va laisser couler jusqu'à là-bas. Faute de Couture. Et Couture qui a pris Kovacs dans les bras. Tu as vu ce... Bien sûr. Je ne sais pas si on verra la photo dans ses prochains jours sur les réseaux sociaux. Mais c'était... C'était mignon. Si vous pouvez revenir en arrière chez vous sur Youtube. N'hésitez pas. Je crois que cette embrassade en valait la peine. On voit le détour. Group hug. Magnifique. 1 sur 1 pour Derksen. Solida en septembre de match. C'est quoi ? Moi je suis un peu décalé. J'ai complètement oublié ce truc. C'est quoi ? Comment on dit ? Non. Je ne sais plus. Je ne sais plus rien moi. 9.3 secondes derrière. C'est 2 sur 2 de Derksen. Qui est passé subitement de 12 à 16 points. 7 secondes. 70 à 63. Jackson qui va chercher un dernier shoot. Débère le dos. Flotteur c'est raté. Rebond défensif. Et ce sera la fin du match. Victoire des Lyon de Genève. Genève qui s'impose à la maison. Salutations entre Petar Aleksic et Andresti Match. Les deux assistants. Evite ça. Radu Saljevic. On regarde les scores. On voit qu'il n'y a pas un seul joueur à plus de 20 points. C'est vrai que ce n'était pas un gros match offensif. Il y a eu beaucoup de balles perdues. Mais c'était très défensif. Il y a eu pas mal de choix tactiques super intéressants. Ça a joué grand. Ça a joué très grand. Ça a joué avec 4 grands. Plus Barnett à un moment sur le terrain je crois. Enfin bref. C'était très très intéressant à voir. 42 balles perdues quand même durant le match. 22 pour Genève. Enfin 22 en défaveur de Genève. Et 20 en défaveur de Fribourg. Mais voilà. Au rebond. Nomination quand même Genevoise. 40 rebonds au total. Au total. Face à 31 pour les... Pour Fribourg Olympique. Et un score de 70 à 63. Bon encore. Assister à la remise des prix du MVP de chaque côté. Et du coup de coeur côté Genevois. C'est quoi ? Je pressens quand même que côté... Côté Fribourg ce sera Jackson. A mon avis. Sonny Wright. Après Maurice a fait un bon match aussi hein. Ce sera en tout cas pas Sean Barnett à mon avis. Sans vouloir... Sans vouloir...